Tout d'abord, je remercie les organisateurs groupe Tawassol de cette très grande initiative qui fait rapprocher les médecins dentistes marocains dans ce groupe pour lire, étudier, discuter, écouter, échanger des expertises dans différents domaines de l'odontologie. Et nous, nous avons beaucoup besoin de tout ça, sans avoir à se déplacer et de pouvoir poser les questions et obtenir les réponses adéquates en rapport avec les situations cliniques. Il faudra dire que la technologie, elle est au service de l'enseignement. Cette solidarité entre les médecins dentistes, elle est très justifiée dans ces moments très difficiles pour tout le monde, le COVID-19, avec le cortège de conséquences, confinement entre autres. Je me présente, professeur Alussime Staffa, ancien professeur à la Faculté de médecine dentaire de Rabat. J'ai enseigné pendant 17 ans. J'exerce maintenant en pratique privée. Pendant mes années d'enseignement, j'ai fait beaucoup de recherches en rapport avec l'odontogénétique, les syndromes rares qui touchent les dents. J'ai dessiné la cartographie de la fluorose au Maroc. J'organise maintenant deux formations, une en odontologie pédiatrique et sédation et une autre à l'interception avec le professeur Kursan, le docteur Watiq et le professeur Amin Shafiq. Je pense qu'il est avec nous dans ce meeting. Je remercie le docteur Vellmansois-Lewi de m'avoir invité, de me proposer le sujet en rapport avec la dent immature en traumatologie. Cette dent souffre de traitement approprié parce qu'elle est immature, elle risque la nécrose. Et la problématique des traitements plus pères au niveau des dents immatures, c'est qu'elles vont rester figées et très fragiles. Et les études d'André Hazen ont montré qu'avant d'arriver à l'âge de 18 ans, de maturité prothétique, 50% risquent de se fracturer. Même traité par apexification à l'hydroxyde de calcium ou le MTA. Parce que la dent elle-même va rester fragile. Et maintenant il y a les techniques de régénération, c'est pour ça que j'étais un peu pour ce sujet, parce qu'on va parler de techniques de régénération qui sont très bien appliquées au niveau de l'odontologie et particulièrement pour le traitement en dos des dents immatures. Par la même occasion, seront abordés bien sûr la pexogénèse, la pexification. Et l'importance de ces dents, c'est que la dent, quand elle est nécrosée, cela pose un problème. Un dentiste pour enfants, c'est le fruit d'une avancée scientifique. C'est pour s'occuper. Au début, quand ils ont voulu faire un dentiste qui soigne les enfants, c'est parce qu'ils voulaient qu'il y ait un praticien qui veut s'occuper des enfants. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de praticiens qui veulent soigner des enfants. La seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Et c'est très valable au niveau de la dent immature. Elle a connu beaucoup de changements. Et on va le voir au cours de cette conférence. Je précise toujours dans toutes mes présentations qu'il ne suffit pas à un clinicien de se fier à la présentation d'un conférencier sur l'inocuité et l'efficacité d'un produit. Le clinicien a l'obligation indépendante d'enquêter sur la véracité, l'exactitude de tout ce qu'on lui dit. Le dénominateur commun, c'est le PubMed, les connaissances et les preuves scientifiques qui sont sur PubMed. L'avis de l'expert, il est important, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. À discuter toujours. Fréquence et polymorphisme, c'est la caractéristique de traumatisme des dents permanentes. Remarquez, là, beaucoup de fois, on peut avoir une fracture coronaire avec une fracture radiculaire, une luxation avec une fracture radiculaire, une luxation avec une fêlure, une hypérémie avec tous les cas de figure, avec l'adon immature et immature. Ça explique que certaines dents vont subir, complication, d'autres non, parce que plusieurs formes cliniques qui peuvent exister sur les mêmes dents traumatisées. Je présente ce cas d'adulte, c'est pour arriver à dire ce qui se passe chez l'enfant. Remarquez, quand j'étais de garde à 4h du matin à l'hôpital militaire, j'ai eu ce cas et j'ai eu l'idée d'être toujours conservateur. C'est un cas qui présente une parodontite, je pense que ça doit être un problème conjugal. Il a eu une expulsion expulsion de deux incisives inférieures. J'ai eu l'intelligence et l'amour de vouloir faire détartrage, curtage, surfaçage, réimplantation, endodoncie et surveillance. C'est ce que j'ai fait. Je voulais être conservateur sur un cas d'adulte. 18 mois après, 19 mois après, elle vit toujours avec ses dents. Je l'ai revue après, elle me dit toujours que ça marche très bien. Ça a marché chez l'adulte. Forcément, ça marcherait chez l'enfant. Il faut toujours tenter une solution conservateur. Dans tous les cas de traumatisme, bien que les conceptions, la philosophie qui était classique, elle était mécaniste pour le traitement des traumatismes. Une fois que le patient est dégonflé par les antibiotiques, le matériel fabriqué dans l'esthétique avec le composite, la prise en charge pourra être optimale, même si différée. Et la biologie et les complications qui vont se suivre après, ce n'est pas une très bonne approche. Maintenant, l'approche, elle est biologique. Elle n'est pas mécaniste. Ce n'est pas le composite. Ce n'est pas la contention. Ce n'est pas l'obturation canalère, qui font la guérison. C'est la biologie qui répare. Et notre traitement doit respecter la biologie pour qu'il puisse y avoir une réparation. Et pour ça, il faut comprendre comment ça se passe, les phénomènes biologiques de réparation au niveau du traumatisme. L'évolution des concepts, c'est qu'en 1965, le grand succès après l'expulsion dentaire est quand le patient consuit 24 heures après. Maintenant, on dit une heure. Ce n'est pas bien ? 24 heures. Parce qu'après, après, il y a eu des complications. En 1970, ils ont dit trauma dentaire, extraction dentaire, et il n'y a aucun problème. Parce que du moment qu'on va faire un grand FOA pour rien du tout et la dent va être extraite parce qu'il y a des complications, il vaut mieux l'extraire. En 1972, ils ont eu l'intelligence de dire mettre un traitement endodontique systématique pour sauver la dent, l'utilisation de l'hydroxyde de calcium permet d'arrêter la résorption inflammatoire. en 1984, bon, systématiser l'endodontie alors qu'il n'y a rien du tout, c'est en 1984, ils ont dit maintenir la vie. Il faut surveiller la dent par une intelligente observation dite thérapeutique et n'agir que lorsqu'il y a un problème. C'est déjà pas mal et maintenant, c'est valable. En 2005, ils ont dit trauma dentaire, c'était le début de l'implantologie et l'implantologie devrait régler les problèmes de traumatisme dentaire puisque trauma dentaire, extraction dentaire mettrait un implant et un implant, au début, ils pensaient que c'est mieux que la dent ou que c'est égal à la dent puis il n'y a aucun problème. Art en traumatologie, maintenant, c'est de savoir ne rien faire et savoir quand il faut-il agir. Maintenant, il y a une évolution des concepts. On va faire de la régénération après, on va discuter de ça. Dents et implants sont très différents. Ce n'est pas la même chose. Un implant, ce n'est pas la vie. La dent, c'est la vie, c'est les ligaments, c'est les cellules, c'est le sang. C'est la vie. La mastication, il s'adapte. On ne peut pas traiter une dent immature comme une dent mature. Malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup de cas comme ça avec des contes de gutta, alors qu'il n'y a pas de butée apicale, il n'y a pas d'apexe ponctuellement déterminé pour pouvoir réaliser un traitement en dents si conventionnés de la même méthode que la dent mature. Parce que l'abord de la dent immature, il doit être particulier et spécifique aux caractéristiques. Remarquez ça, c'est une dent mature avec un apex défini, fermé, avec une lésion apicale. Par odontite apicale chronique, le traitement endodontique va être réalisé en très peu de séances et la restauration va être réalisée après et le problème est fini. Mais la dent immature ne peut pas être traitée de la même façon. Remarquez, c'est un cas d'adulte. Pour une dent mature, le traitement endodontique pourra être réalisé en très peu de séances, sans problème. au niveau de la dent immature, le mieux c'est d'attendre le traitement de choix quand le diagnostic le permet, c'est l'apexogénèse. L'apexification, c'est dystrophique par rapport à l'apexogénèse. Quand l'indication et le diagnostic le permettent, l'apexogénèse c'est la meilleure solution. C'est laisser la dent se développer normalement. Parce que quand il y aura une écrose dans le stade où elle est immature, on est très limité. On est très limité au niveau de la dent immature. On ne peut pas réaliser un traitement endodontique. On est très limité au niveau de la dent immature. On ne peut pas réaliser une prothèse. On est très limité au niveau de la dent immature. On ne peut pas trop mobiliser une dent dont l'apex n'est pas encore développée, orthodontiquement bien sûr. On est très limité chez le jeune parce que la coopération ne permet pas de le traiter d'une façon optimale parce qu'il est très difficile. On est très limité chez le jeune pour plusieurs raisons et beaucoup de thérapeutiques qu'on peut réaliser au niveau de la dent mature, on ne peut pas les réaliser au niveau de la dent immature. Donc, mieux de la laisser se développer normalement pour pouvoir réaliser les traitements qu'il faut. Et maintenant, essayons de garder la pub vivante, peut-être qu'à l'avenir nous pouvons ressusciter. C'est pour ça que les thérapeutiques j'ai schématisé ça à la régénération. C'est un moyen d'essayer de faire des défibrillateurs, d'essayer de garder la dent, de faire sauver la pub parce que la pub qui va permettre le développement de la maturation de la dent et pour pouvoir l'intégrer au niveau de l'arcade et pouvoir la traiter de la même façon que la dent mature. L'intérêt de la question c'est que entre 8 et 12 ans 20 à 30% des enfants subissent le trauma avec un risque de perte de vitalité, besoin de réaliser un traitement radiculaire sur une dent immature. Ils tombent dans une consultation de dentiste alors une dent immature. Deuxième problème c'est que les pathologies pulpares évoluent d'une façon insidieuse. Entre la phase d'hyperimie pulpaire et la phase de nécrose il n'y a pas de phase de pulpite. Ça a un rapport avec les caractéristiques de la dent immature. La dent immature a des caractéristiques incompatibles avec un emploi similaire à la dent mature. Parois minces, apex ouvert, racines courtes. Remarquez ce cas d'un enfant âgé de 9 ans 6 mois qui consulte en urgence pour une raison esthétique car il a un décèlement du CCM sur la once. L'histoire a montré qu'à l'âge de 7 ans et demi elle a subi un trauma rien n'a été fait. Un an après apparition d'une fistule le praticien a pratiqué une pupectomie conventionnelle. Puis il a réalisé une prothèse fixée et le patient a été adressé pour un traitement au DEV. Consulte en urgence à 9 ans et demi parce qu'il y a une fistule douleur et après c'est une accumulation d'erreurs. On a fait beaucoup de traitements qu'il ne fallait pas faire au niveau de la dent immature. D'abord une fracture coronaire à l'âge de 7 ans et demi rien n'a été fait et c'est une véritable urgence au niveau des dents immatures plus que sur les dents immatures parce que les tubuliers dentinaires sont très larges et le risque de contamination bactérienne même les bactéries de gros diamètre peuvent pénétrer au niveau des tubuliers qui sont très larges au niveau de la dent immature. Un an apparition des fistules ils ont réalisé une pipectomie alors qu'il n'y a pas de butée apicale. Une prothèse fixée c'est pas très chez le jeune c'est pas très recommandé et mobiliser la dent orthodontiquement dans ce on va augmenter parce que la plexification en fait c'est une onculose apicale et mobiliser cette dent on va augmenter les risques de résorption. Absence traitement au déf risque d'onculose au niveau de la hance. Pour ce cas à l'époque il n'y avait pas de on ne pouvait pas faire de régénération parce que la pipe est déjà endommagée par des matériaux la régénération s'envisage toujours en première intention mais quand la pipe est déjà traitée par l'hydroxyde de calcium qui dissout la dentine qui crée les problèmes c'est qu'on ne peut pas réaliser après ça un traitement d'ingénierie tissulaire. On a réalisé le traitement l'APEX est très ouvert on ne peut pas faire un bouchon MTA. On a fait le traitement à l'hydroxyde de calcium ça a duré très longtemps après on a fait à l'époque il y avait une fibre de carbone il n'y avait pas une fibre de quartz et l'orthodontie s'en occupe. Si on pourrait garder cette dent jusqu'à 18 ans pour pouvoir réaliser un implant c'est déjà pas mal. Mais ça aurait été mieux si on l'avait vu avant et on n'avait pas fait beaucoup d'erreurs sur cette dent. Alors l'immaturité de la dent dite immature ce n'est pas parce que l'APEX est ouvert l'immaturité elle est globale et à l'immaturité de la dent de l'inervation de la vascularisation de la formation radiculaire du parodon de l'arcade de l'enfant l'immaturité de l'endée l'émail est immature surface irrégulière poreuse et la maturation postéruptive là il faut discuter la fréquence d'hygiène la fréquence d'alimentation sucrée la qualité d'alimentation l'hygiène le fluor pendant la phase où l'émail est immature il y a le risque de carrer la dentine les tubulés dentinaires sont larges et perméables la pupée jeune canal large constriction apicale fragilité du mur dentinaire apico présence de racines courtes et tout ça il n'y a qu'une seule thérapeutique qui permet d'améliorer le développement de la dent c'est la régénération fragilité constriction apicale présence de racines courtes immaturité de la formation radiculaire l'apex ouvert innervation est immature vous savez que sur une dent immature les vaisseaux et les nerfs sont à distance c'est pour ça que les tests de vitalité ne sont pas très probants la pathologie pulpaire évolue d'une façon silencieuse jusqu'à la phase d'état c'est parce que c'est les vaisseaux qui compriment quand il y a l'inflammation il y a une vasodilatation des vaisseaux et compriment les nerfs et la malle et la pupite aiguë après il consulte chez le dentiste mais plus la dent est immature plus les nerfs sont à distance des vaisseaux ça d'une part d'autre part les fibres amyéniniques sont prédominantes au niveau de la dent immature la pub immature parce que les fibres amyéniniques c'est eux qui sont responsables des douleurs lancinantes le seuil de stimulation qui est très élevé contrairement aux fibres C les fibres non-myélinisées que ceux qui sont responsables c'est à dire qui sont prédominantes au niveau de la pub immature insensibilité de vitalité lors de taille de cavité l'innervation pathologie sans symptôme test froid aléatoire la vascularisation immature est un potentiel de vitalité en temps de s'en servir heureusement que la vascularisation elle est importante l'organisation se fait de la partie coronaire vers la partie apicale heureusement parce qu'elle est en contact avec que ce soit la carie ou le traumatisme vous avez un paquet vasculonerveux en contact avec la couronne parce que l'organisation se fait toujours de la vascularisation de la couronne vers la région apicale et ça c'est un atout il faut s'en servir immaturité de parodente c'est ce qui explique les luxations sont plus fréquentes les luxations sont plus fréquentes que les fractures en plus à l'âge où la dent est immature l'arcade elle est mixte elle est en denture mixte donc il y a toujours un changement global il y a l'immaturité aussi psychologique qu'il faut tenir en compte en fait l'immaturité elle est globale voilà pardon les odontoblastes néoformations bon chaque fois qu'il y a un trauma il y a une agression au niveau de la dent immature il y a une néoformation du cellule plus rapide sur la dent immature calcification un trapulper qui démontre que l'activité cellulaire elle est importante et le potentiel est important oblitération risque de nécrose secondaire agression pub vivante inflammation pulpaire résorption radiculaire interne aussi odontoblastes vivants voilà influence de la maturation plus le foramen apical est large plus la chance et la rapidité de revascularisation sont importants ils permettent un meilleur recrutement des facteurs de croissance et des cellules permettent à la dent d'effectuer lors de chocs de petits mouvements sans endommager le paquet vasculonerveux ainsi une dent mature on a meilleur pronostic de cicatrisation remarquez c'est la même dent à différents âges et quand ils vont subir le même traumatisme ils ne vont pas être traités de la même façon les objectifs ne sont pas les mêmes au niveau de la dent immature l'objectif thérapeutique c'est d'arriver à la maturité de la dent et au niveau de la dent mature c'est traiter la douleur établir la fonction mais en premier au niveau de la dent immature la maturité de la dent acture coroner plus la dent est immature lésée il y a deux types de traitements quand la pupée vivante on fait les traitements d'aplexogénèse et quand la pupée est nécrosée l'aplexification la régénération on va avoir des situations thérapeutiques apexogénèse apexogénèse c'est normalement le développement physiologique de la racine et ça peut être il y a des thérapeutiques qui vont dans ce sens il y a le coiffage direct indirect direct partiel cervical haute ou la pupectomie partielle la pupotomie haute ou la pupectomie en fait tout ça c'est le niveau qui change c'est parce qu'il y a un diagnostic on ne choisit pas pupotomie partielle au détriment de coiffage indirect c'est parce qu'il y a un diagnostic on va voir ça acture coronaire il y a des potentiels que les odontoblastes vont réparer on obstrue les tubulés pour que la contamination bactérienne ne vienne pas créer une inflammation pulpaire c'est pour ça qu'il faut faire une obturation en urgence une restauration coronaire même s'il n'est pas esthétique dans la consultation d'urgence il faut juste faire soit une obturation avec le vérinomère avec le composite dans le cas d'exposition pulpaire éliminer les bactéries et recouvrir le tissu pour permettre à la pulpe de se réparer on va voir remarquez ça une fracture coronaire à distance de la pulpe une restauration coronaire le suivi le suivi est très important remarquez le développement de la racine qui est physiologique voilà le début voilà la fin et si on n'avait pas faire la restauration coronaire il y avait un risque qu'il y ait une contamination bactérienne via les tubules dentinaires au niveau de la dentine et une infection au niveau de la pulpe avec un arrêt d'édification de la racine voilà un autre cas toujours sur une dent immatume fracture coronaire à distance de la pulpe c'est une véritable urgence parce que ce n'est pas le même contexte que la dent mature voilà autre cas après c'est le suivi il y a quelque chose que personne ne sait est-ce que le paquet vasculonerveux apical il a subi un traumatisme ça on ne le sait pas c'est pour ça qu'il peut y avoir une nécrose après ce n'est pas dû au matériau c'est dû au dommage subi par le paquet apical et ça personne ne le sait la gaine de Hartwig si elle a subi un dommage personne ne le sait elle va s'exprimer après voilà fracture coronaire à distance de la pulpe notre devoir c'est de faire une restauration une protection dont ils n'ont pu perdre et une restauration esthétique en urgence et le suivi et informer les patients que si une complication il y a elle est due au traumatisme initial pas à la thérapeutique d'urgence et ça ça fait ça règle beaucoup de problèmes de le dire lors de la consultation d'urgence ne mettez jamais qu'il y aura une complication après parce que on ne sait pas le dommage subi par le paquet vasculon nerveux apical parce qu'il peut y avoir une luxation associée et après il y aura une nécrose voilà restauration esthétique suivi en notre cas restauration esthétique fracture coroner après suivi après traitement orthodontique ça a marché il y a une oblitération pulpaire collage la technique de collage est plus intéressante parce qu'elle donne un meilleur rendu esthétique et si le fragment est préservé il faut toujours le coller la technique est bien codifiée on fait les chinks sur l'émail sur le fragment et l'adhésif sur les deux et on colle remarquez la différence de teinte c'est parce qu'elle était déshydratée et après dans une semaine quand elle va revenir pour le suivi elle va reprendre parce qu'elle va s'immudifier au niveau de la bouche elle va reprendre elle va avoir la même couleur que la dent voilà en notre cas collage de fragments fracturés on peut faire une technique de rainure c'est à dire une rainure si on veut augmenter la rétention au niveau palatin sur le trait de fracture avec une petite fraise boule après faire un composite fluide de collage de renforcement on peut ne pas le faire et si elle tombe plusieurs fois vous passez à la méthode de restauration avec le composite parce qu'il y a des récidivistes en matière de traumatologie il y a des récidivistes qui tombent toujours voilà acteur coroner à distance à distance de la pub et suivi suivi de l'édification radiculaire parce que l'immaturité doit devenir maturité le plus physiologiquement possible là les fractures coronaires compliquées sur une dent mature c'est la pupectomie coiffage non la dent mature maintenant on parle beaucoup de coiffage parce que c'est traitement ultra conservateur non invasif il est envisageable actuellement en utilisant la biodontine le néo MTA la dent immature la pexogénèse alors il parle dans les recommandations anciennes c'est parce que je voulais vous montrer cette diapo parce que c'est l'ancienne méthode avec laquelle on conservait les fractures coronaires compliquées on disait 24 heures pupotomie partielle inférieure 48 heures supérieure à 3 jours pupotomie cervicale ça a changé maintenant les recherches ont montré autre chose en fait pourquoi la durée de contamination avant la consultation et la taille de l'ouverture parce que la durée si une pulpe est exposée pendant longtemps les odontoblastes ils vont être contaminés ils vont être inflammés ils vont être fatigués ils vont être malades les odontoblastes parce que les réparations c'est des odontoblastes si on les laisse pendant longtemps ils vont être fatigués beaucoup d'odontoblastes vont mourir pourquoi la taille ? si la taille est très grande l'odontoblastes doit travailler beaucoup pour réparer une brèche très importante c'est pour ça qu'on dit on va faire pupotomie cervicale parce qu'on a des cellules qui sont mortes superficielles on va aller chercher plus loin on fait pupotomie cervicale maintenant la pupotomie de Svec on ne dit pas pupotomie partielle mais il faut dire pupotomie partielle parce que c'est la seule façon où on est codifié entre nous de parler de cette thérapeutique mais c'est la pupotomie de Svec parce que la pupotomie c'est partielle elle la pupotomie étymologiquement c'est un traitement pulpaire qui est partiel ici traitement pulpaire partiel et dit partiel aussi mais c'est Svec qui a décrit cette thérapeutique la littérature actuelle suggère que la pupotomie de Svec elle a un pronostic très favorable quand le délai va jusqu'à 9 jours maintenant on est allé à 9 jours entre le moment du trauma et le traitement après il faut me dire pourquoi la taille de l'exposition inférieure à 4 mm alors avant c'était beaucoup plus petit et on faisait la pupotomie cervicale une dent avec un apex ouvert que dans une dent avec un apex fermé on n'envisage pas la pupotomie de Svec sur une pup mature et absence de luxation concomitant s'il y a une luxation associée on envisage autre chose pour atteindre le développement des racines suivi d'un traitement d'odontique à discuter c'est la pupotomie cervicale où on le fait le plus souvent mais la pupotomie de Svec on la laisse comme ça vivante on est dans l'ère de l'invasivité non invasive ultra conservateur de la santé pupaire parce que la meilleure obturation canalère c'est la pub vivante voilà avec ce protocole récent pourquoi 4 mm c'est parce qu'il n'y a aucune étude aucune étude ne s'est occupée des tailles de l'exposition au-delà de 4 mm après il faut attendre maintenant quelques années si c'est le recherche vont démontrer que peut-être 6 mm au-delà de 9 jours ou 10 jours on peut faire la pupotomie partielle et pas cervicale voilà ce protocole démontre bien que la dent immature il a un potentiel de défense et de réparation très important et qu'il faut en profiter remarquez ce cas 3 jours il est venu consulter 3 jours une fracture coronaire avec exposition pupaire 9 ans la dent immature alors on fait la pupotomie partielle le protocole après une anesthésie on met la dique après après on fait une ouverture de 1 à 3 mm en fait 2 mm la moyenne le plus souvent mais l'élément clé c'est les moustaches vous allez faire un petit bout de coton après le sénément va s'arrêter la couleur du sang n'est pas très rouge vif et le sang s'arrête après vous allez mettre un matériau biocompatible bon l'hydroxyde de calcium on le faisait avant maintenant le meilleur c'est la MTA le MTA il va entraîner des dyschromies il y a la biodontine il y a la meilleure parce qu'elle ne décolore pas la dent il y a la néo MTA aussi qui n'entraîne pas de dyschromies mais ce sont tous des matériaux bioactifs la biodontine elle est intéressante parce que sa prise elle est elle est rapide mais tout ça il faut mettre le matériau de coiffage il faut mettre le matériau de protection du matériau de coiffage après faire la restauration et tout ça il faut avoir assez d'espace pour faire tous ces matériaux le matériau de coiffage le matériau de protection du matériau de coiffage qui peut être le varionomère après mettre le composite après comment se fait suivi de ces traitements d'apéxogénèse de pupotomie partielle ce qu'au bout de deux mois il faut que vous aurez un pont un pont dentinaire il faut qu'il y ait création d'un pont dentinaire en contact avec le matériau bioactif et vous allez surveiller l'édification radiculaire voilà le geste est très simple après c'est le suivi le plus important voilà l'édification est terminée et tout ça il faut toujours faire suivre après vous allez avoir une oblitération canalère il faut suivre vous allez être difficile s'il y a une nécrose alors qu'il y a une oblitération le traitement d'odontique va être difficile donc il faut surveiller faire le traitement d'odontique avant que la classification ne soit complète c'est ça le protocole en notre cas fracture coronaire qui touche la pulpe voilà matériau de coiffage matériau de protection du matériau de coiffage restauration et attendre pipotomie cervicale quand l'exposition est grande contamination elle est grande parce que la bouche elle est sale délai consultation grande la pipotomie coronale est un terme trempeur en fait elle est corona radiculaire chercher au niveau de la pub saine et avec la pipotomie cervicale vous allez avoir une partie qui est fragile parce que il n'y aura pas de développement il ne faut pas aller à la pipectomie haute par exemple vous allez avoir une partie qui ne va pas se former les odontoblastes entre le matériau et la partie coronaire ça va être fragile c'est à ce niveau qu'il y aura des fractures donc ce n'est pas une thérapeutique quand l'indication c'est pipotomie cervicale il faut la faire mais qui quand il faut faire pipotomie partielle ne cherchez pas à faire pipotomie cervicale parce que la dent immature elle sait bien comment se défendre parce qu'elle a un potentiel important il suffit juste de surveiller alors remarquez trauma pulpaire au niveau de la dent immature voilà ce qui se passe au niveau biologique c'est ça le plus important néo-angiogénèse régénération vasculaire destruction bactérienne régénération pupodentinaire complète régénération nerveuse et recrutement des cellules souches et des fibroblastes ne devrions-nous pas essayer de garder la pub vitale toujours si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 remarquez beaucoup de cellules essaient de réparer chose qui n'existe beaucoup moins au niveau de la dent mature laissez la biologie réparée faites le geste adéquat et la cellule se défend des fractures coronaires avec exposition pulpaire coiffage direct 71, 88% de succès pupotomie partielle 94, 95% les pupotomie cervicales c'est parce que 71 à 79% de succès donc les pupos partiels souvent on a un pupo en coiffage direct on dit peut-être que la pupille elle est inflammée on va aller plus loin pour qu'il n'y ait pas de problème c'est pour ça que ça peut expliquer que 94 à 96 elle a plus de la pupotomie cervicale à mon avis c'est elle où il faut faire un traitement endodontique après une fois que l'édification est terminée vous passez à le traitement endodontique surtout si vous avez besoin d'un ancrage radiculaire pour faire la restauration coroner la plexification maintenant c'est le traitement des dents immatures nécrosées celle qu'on faisait le plus souvent le plus classique conventionnel avec l'hydroxyde de calcium on fait des apports répétés d'hydroxyde de calcium tous les un mois deux mois pas tous les 15 jours parce qu'il y a risque de réinfection de la pup si on va la faire c'est tous les deux mois après on surveille s'il y a une l'édification radiculaire elle dénature les phosphates et le carboxylate de la protéine collagénique qui se trouve au niveau de la dentine avec un risque de fracture selon André Hazen tous les auteurs qui travaillent sur cette question sont unanimes que la plexification de l'hydroxyde de calcium est actuellement une thérapeutique obsolète et si vous avez la possibilité de faire la plexification avec l'hydroxyde avec le MTA ou la régénération il ne faut pas faire la plexification avec l'hydroxyde de calcium technique qui comporte un risque élevé de fracture de la racine on va voir aussi que le MTA aussi il a ce risque mais moins que l'hydroxyde de calcium remarquez ce cas traité avec la plexification l'hydroxyde de calcium pendant longtemps on faisait des rapports à l'hydroxyde de calcium remarquez avec la résolution de l'infection péréapical après remarquez une formation de cellules a travaillé au niveau péréapical et après on fait l'obturation radiculaire mais ça reste toujours fragile toujours un risque de fracture au niveau cervical quand on fait un traitement d'aplexification dans 50% des cas la plexification avec MTA on fait un bouchon apical avec le MTA avec le le fouloir de MASHTOU avec les 4 les 4 couleurs obturation son avantage c'est qu'il y a une obturation immédiate du canal radiculaire et le problème est résolu on fait l'obturation canalaire et la restauration et après la réaction biologique elle va se faire après après on n'a pas à surveiller on va surveiller la radio mais elle va se faire parce que elle est onéreuse et elle affaiblit la dentine remarquez remarquez la réaction actuellement MTA est constituée de 66% de l'hydroxyde de calcium MTA plus O est dans l'hydroxyde de calcium plus silicate de calcium faible cristaux plus jets solides monoxyde hydroxyde de calcium précipitation d'hydroxyde de calcium qui eux entre elles-mêmes portèges de conséquences sur les tissus durs en fragilisation de la dentine du coup le MTA heureusement qu'il n'est pas en contact sur toute la surface de la racine il est seulement sur un bouchon de 4 mm de 1 à 5 mm mais il fragilise la dentine à ce niveau parce qu'il est constitué de 60 mais moins mais actuellement ça constitue le gold standard en termes d'aplexification de traitement de la dent immature nécrosée aplexification à l'hydroxyde que ce soit avec l'hydroxyde de calcium ou avec le MTA il n'y a pas d'augmentation qualitative et quantitative des dimensions des racines il reste figé il reste très fragile et on va à savoir il faut réussir déjà il faut réussir mais après ça va se fracturer dans 50% des cas il faut donner cette information aux patients parce que c'est ce qu'il faut donner il faut donner les alternatives qu'il y avait des possibilités de faire la régénération peut-être dans certaines situations on fait longueur on mesure la longueur de travail en 4 mm après on choisit parmi les fouloirs de mâche tout lequel qui rentre dans la longueur de travail en 4 mm sans frotter dans les parois après on met soit on met un peu de MTA et on le pousse et après il faut nettoyer les parois parce qu'il ne faut pas laisser parce qu'il y aura la prise de quelques MTA sur les parois après l'obtiration ne va pas être bien ça va être des vacuités qui vont être source d'infection voilà le problème est résolu maintenant il y a la régénération on pensait toujours qu'il y avait une technique de régénération mais le problème pourquoi ça n'a pas été utilisé il y a longtemps c'est parce que le protocole n'était pas bien codifié on ne connaissait pas quel est le protocole qui est adapté à la biologie cellulaire au niveau de la pulpe pour pouvoir réussir la revascularisation d'une part l'hypochloride de sodium était toujours surdosé et les cellules souches ne peuvent pas survivre à des concentrations de 5% 6% ils tuent les cellules souches l'hydroxyde de calcium était la thérapeutique la plus utilisée elle tue les cellules elle dénature les cellules et les cellules souches il y en a plusieurs la gaine de Hartwig la meilleure celle qu'on va utiliser le plus souvent SCAP dans la papille apicale SCAP la gaine de Hartwig alors pour qu'il y ait la régénération ça exige la présence d'une cellule souches surcellulaires pour donner des entendoblastes 2 des scaphos échafaudages proposés caillots sanguins plasmariches c'est pour ça qu'on va faire la revascularisation après il y aura un caillot sanguin ou après certains ils mettent la PRP pour favoriser la croissance et la différenciation des cellules souches troisième facteur c'est les facteurs de croissance la dentine il est riche de facteurs de croissance facteurs dérivés des plaquettes en dentélium ces molécules jouent un rôle majeur en guidant le développement des cellules dans la régénération des tissus stimuler la prolifération cellulaire et diriger la différence en fait il y a trois facteurs ça on ne le voit pas j'ai pas voulu vous faciliter la compréhension de ce phénomène de régénération dans l'espoir dans la perspective qu'il y aura une meilleure pratique de la régénération au niveau de la dent immature nécrosée parce que ces cellules nous on ne les voit pas donc le résultat on ne va pas le voir on ne peut pas prédire le résultat parce que la cellule la scape les cellules souches elles peuvent par exemple la gaine de hertwick elles peuvent être endommagées par le qu'on va provoquer le sénément ça c'est le facteur praticien elle peut être endommagée par le traumatisme initial et le résultat ne va pas être complet de la régénération c'est pour ça qu'il faut comprendre ça pour pouvoir comprendre la régénération mais le protocole est très facile il est plus facile que la pubhification avec le MTA il y a trois on exige trois cellules souches l'échafaudage et les facteurs de croissance et notre protocole va dans ce sens la désinfection ça c'est un facteur praticien on va former la pub like on fait la réparation on ne va pas fabriquer des odontoblastes ceux qui l'avaient avant on va utiliser des cellules indifférenciées qui vont se différencier en cellules de relais ça s'appelle les cellules de relais qui vont pouvoir fabriquer quelque chose au niveau de la pub maintenant cellules souches désinfections scaphoïdes et la régénération endodontique du complexe pub dentiste se produit-t-elle vraiment parce qu'on va donner un espoir aux patients que vous allez avoir le retour à d'intégrum après vous allez écrire dans votre certificat médical initial attention après il y aura des complications après vous allez écrire que vous allez avoir une régénération vous allez revenir à l'état initial tissu dur semblable à du sément on a trouvé du sément dans les parois des canaux radiculaires et l'os trouvé à travers le canal ça veut dire quoi que les somontoblastes les ostéoblastes sont rentrés après ils ont fabriqué en fait c'est pas c'est pas une fabrication de l'os d'ontoblastes ceux qui existaient avant mais c'est décidé c'est une réparation en fait absence de tissu pulpaire et ou de couche odontoblastique on a trouvé des absences de tissu pulpaire et de couche odont six ans après la revascularisation dans les études animales et humaines ne semblent pas conduire à la régénération du complexe dentine pulpe la régénération implique que le tissu pulpaire s'est formé dans l'espace et revenu à une fonction homéostatique normale aucune de nos stratégies thérapeutiques actuelles ne doit être considérée comme régénératrice car il ne peut pas répondre à ses exigences c'est une réparation il doit être considéré simplement comme des stratégies thérapeutiques réparatrices il faut dire ça aux patients comment choisir entre la régénération et la pixification critère de sélection c'est une question de maturation vous avez le stade inférieur à 8 c'est à dire au moment de l'éruption de la dent vous avez 2 tiers de la racine qui sont édifiés il faut 1 an pour avoir le dernier tiers il faut 3 ans pour avoir la fermeture donc déjà quand il vient à la stade 8 de Nola au moment qu'il a le 2 tiers ça veut dire qu'il y a une nécrose au moment de traumatisme parce que la nécrose elle survient toujours après le traumatisme elle peut survenir à 14 ans 5 ans mais on peut dater un arrêt d'édification de la racine on peut dater la date de nécrose mais on ne peut pas dater le traumatisme parce que la nécrose elle survient après le traumatisme ça peut être au moment ça peut être 3 mois 4 mois 5 mois ça peut être un an 2 ans 3 ans 20 ans voilà l'apexification avec le MTA quand le stade de Nola est supérieur à 8 parce qu'il faut avoir un apex quand même pas trop large parce que la butée avec le mta le bouchon avec le MTA on ne peut pas le faire quand l'apex est très béant techniquement c'est pas bien c'est pas faisable la régénération la régénération elle a pour vocation de réparer les dents immatures nécrosées qui ont un apex très ouvert et la racine très courte elle va régénérer elle va allonger la racine elle va solidifier les parois épicir les parois et la fermeture apicale c'est pas obligatoire c'est pas un résultat qu'on voit le plus souvent avec la régénération et après on va discuter pourquoi alors entre le stade 8 et le stade 9 c'est l'âge idéal pour faire la régénération la revascularisation dents immatures indications apex béant nécrose pupaire parodontite apicale patients jeunes bon maintenant on le fait chez les jeunes certains certains écoles ils le font chez les adultes parce qu'ils disent ils ont les mêmes cellules mais potentiellement moins certains ils essaient chez l'adulte de faire la revascularisation de toute façon on ne perd rien du tout c'est un traitement non invasif si ça ne marche pas on va passer à l'aplexification MTR reste maintenant à discuter le coût si on veut être en pratique privée vous avez peur de payer une deuxième fois ou le patient va dire que vous êtes engagé avec un traitement après vous allez faire un autre je ne dois pas payer je ne peux pas discuter de ça contre-indication allergie à l'un des antibiotiques parce que dans le protocole on va le discuter après dent mature apex fermé ça c'est une contre-indication quel est l'intérêt que la dent est mature fermée l'aplexe fermé et de faire la revascularisation protocole choix de la dent immature avec un apex très béant désinfection régénération obturation hermétique de la couronne désinfection technique de revascularisation protocole analgésie locale utilisons l'alidocaïne l'épinéphrine isolation à l'aide d'une dique mécanique minimale il ne faut pas trop triturer avec les liens avec les broches utiliser des limes ne pas s'appuyer sur les parois minimale mécanique minimale les restes de tissu pulpaire le cas échéant d'extirper les deux broches barbelés les canaux pour empêcher un nouvel affaiblissement des parois c'est ça une irrigation avec l'hypochlorite à 1,5% les études montrent que 1,5% ne va pas tuer les cellules souches utiliser que 20 millilitres ensuite à l'aide d'une aiguille à double elles vont introduire un point 2 millimètres du foramen apical parce que c'est la zone où il faut respecter le potentiel cellulaire c'est là où il y a les cellules souches être à 2 millimètres quand vous allez mettre l'hypochlorite ça va aller vers va aller plus loin plus le serre en physiologique 5 millimètres puis sécher à l'aide de papier mise en place d'un mélange maintenant reste il y a deux méthodes il y a deux méthodes on utilise classiquement on faisait trois antibiotiques mitronidazole ciproproclacine et l'aminocycline 100 mg 100 mg 100 mg on les mélange avec l'eau distillée on l'introduit dans les systèmes à l'aide d'insère en plastique d'une canule verte après vous avez un canal très infecté mais il y a le risque de dyschromie au niveau de l'adam si on utilise l'aminocycline l'aminocycline elle est maintenant on utilise la bi-antibiotique 2 antibiotiques seulement et l'aminocycline n'a pas beaucoup d'importance maintenant soit la deuxième méthode on utilise l'hydroxyde de calcium pendant 2 3 à 4 semaines 4 semaines c'est un maximum et après on fait la deuxième phase ça c'est la première phase de désinfection mise en place d'une boulette de coton stérile verionomère ça c'est la première phase après moins de 4 semaines on fait la deuxième séance de vascularisation disparition il faut qu'il y disparaisse pour passer à la deuxième phase il faut qu'il y ait disparition des symptômes cliniques abscès, fistule, douleur sinon refaire la première étape si les symptômes persistent il faut refaire la première étape analgésie locale son vason constructeur cette fois parce que vous allez créer provoquer un saignement si vous allez utiliser l'anesthésie avec un vason constructeur vous n'allez pas avoir beaucoup de saignement en plus vous avez besoin de saignement pour faciliter l'induction de saignement dans l'espace canalaire irrigation avec une solution saline normale la deuxième phase on n'utilise pas d'hypochlorite on n'utilise que le serrant physiologique soit en quantité abondante et 17% de DTA 20 millilitres quel est le rôle de DTA c'est que les facteurs de croissance c'est un calateur au niveau de la dentine il va libérer les facteurs de croissance qui sont importants pour la revascularisation et la régénération en fait en fait la revascularisation c'est le terme qu'on fait c'est créer le sang et la régénération c'est ce qui va se produire après la revascularisation c'est pour comprendre les termes mais ils sont utilisés comme égaux revascularisation c'est pas égal parce que revascularisation doit aboutir à la régénération séchage canalère avec des points provoquer saignement aiguille stérile de calibre 23 ou un long instrument d'odontique tel qu'il l'aime poussé de 2 mm au-delà de la longueur de travail cette étape est très importante et des facteurs praticiens dépendants on peut être hiatrogène à ce stade si si on si on triture beaucoup au niveau de la gaine de rétvic ce sont des cellules qui sont censées faire la formation des cellules qui vont produire la dentine et on va détuer mécaniquement donc faire le minimum pour provoquer ces némo après vous allez avoir 200 qui va sortir et vous laissez 3 mm de la courante vous mettez un coton il faut qu'il y ait un caillot qui va se former environ 7 à 10 minutes pour permettre la formation de caillot ce caillot s'engage comme un échavaudage riche en facteurs de croissance de différenciation ils sont essentiels et c'est bien de faire la clinique et de penser à la biologie vous n'avez pas de sang c'est pas normal vous n'allez pas avoir de régénération vous avez le sang il faut que vous ayez le caillot parce que c'est ça vous allez dire j'ai mon échavaudage j'ai des facteurs de croissance qui vont différencier les cellules qui vont faire la régénération et vous allez voir un épicissement de la parodontinaire avec moins de risque de fracture c'est grâce à ce que vous allez amener au niveau de la pub il y a un autre facteur si vous avez une parodontite apicale avec une lésion inflammatoire vous risquez d'amener l'infection au niveau de la pub faites attention pour régler le problème d'infection avant de ramener du sang normal pas inflammatoire obturation ou un abcès obturation cavité d'accès avec simon de portlande simon de portlande parce qu'il est plus inerte il ne colore pas la dent le MTA le néo MTA qui est maintenant très recommandé dans ce cas parce qu'il ne colore pas la biodontine mais entre nous la régénération il y a toujours une dyschromie après il faut toujours l'informer les patients même si vous utilisez le MTA même si vous utilisez le collagène le collagène en contact avec le caillou même si vous n'utilisez pas les antibiotiques l'hydroxyde de calcium parce qu'on utilise la première phase l'hydroxyde de calcium et on fait le simon de portlande la biodontine tout ça pour éviter la dyschromie mais malgré tout ça il y a toujours une dyschromie qui va être aggravée si on utilise le MTA ou si on utilise la pâte antibiotique suivi de simon varianomère de résine composée pour assurer une excellente étanchéité des très importantes l'étanchéité coroner pour que le processus de régénération se fait d'une façon sans problème s'étendant sur environ 4 mm dans la partie coroner l'utilisation de matrices résorbables telles que collage plus collagène sur le caillot sanguin comme suggéré par l'américain association d'odontique pour réduire le risque de décoloration de la dent radiographie périapicale juste après c'est très important parce qu'elle va servir de référence pour les comparer avec les radios qu'on va faire après pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer est-ce que la pub va continuer à s'allonger est-ce que l'épicissement des parois est-ce que la paroi dentite apicale disparaît alors succès de la régénération ce qui est sûr premier objectif c'est que l'abcès fistule les empires apicales doivent disparaître dans la première phase le plus souvent la technique de régénération arrive à faire disparaître l'abcès fistule les empires apicales deuxième objectif c'est que les parois radiculaires et le développement apical et l'allongement radiculaire on a un pourcentage mais pas pour tous les cas de figure la vitalité pulpaire c'est-à-dire la fermeture de l'apex troisième objectif c'est pas beaucoup de cas qu'on a la fermeture apicale et maintenant le dernier le dernier article de monsieur Nazel Nazel avec qui travaille qui travaille sur cette question il a trouvé que la gaine de Herdvik il a subi un traumatisme c'est parce qu'elle a subi un traumatisme que personne ne le sait c'est que peut-être elle a subi un traumatisme c'est pour ça qu'il n'y a pas une fermeture de l'apex on peut avoir un allongement de la racine on peut avoir l'épicissement des parois mais la fermeture de l'apex on n'en a pas le plus souvent et la raison c'est que la gaine de Herdvik elle a subi un traumatisme et on peut ne pas avoir ce résultat à cause de ça la régénération c'est pas une évidence le succès n'est pas automatique ça c'est très important le résultat incohérent en variabilité de la prévisibilité de succès par faire endormir les patients sur un faux espoir de faire régénérer la pub réalité actuelle de l'endroit ici régénératrice régénération et apixification MTA c'est les deux thérapeutiques qui doivent être envisagés dans le cadre de la dent immature nécrosée incisive tout est question de sélection des cas essayons de garder la pub vivante peut-être qu'à l'avenir nous pourrons ressusciter on va la ressusciter c'est-à-dire dans la démarche des choses commencer toujours par la régénération si ça ne marche pas on a tout le temps de faire le traitement d'apixification MTA et non pas l'inverse si on fait le traitement d'apixification MTA c'est fini le système est figé avec le risque de fracture donc il faut donner la chance à votre patient avec une meilleure thérapeutique plus biologique et expliquer tout ça aux patients après vous avoir leur consentement et vous êtes tranquille parce que c'est une prise en charge sur le long terme vous allez faire la régénération maintenant le résultat c'est dans deux ans un an deux ans trois ans quatre ans ok le risque de dyschromie on a toujours ce risque c'est pas souhaitable si vous dites aux parents si vous montrez ces images aux parents avant de faire la régénération ils vont vous dire faites moi autre chose même si c'est une thérapeutique qui fait la fracture mais il risque tout mais le néo MTA est là pour vocation d'éviter cette dyschromie vous utilisez le néo MTA maintenant il y a plusieurs MTA alors en termes de résultats comparatif entre la plexification et la revascularisation parce que ce sont les traitements actuels de la dent immature nécrosée pour la maturation radiculaire la revascularisation oui plexification non préservation de l'os alvéolaire oui pour les deux parce qu'on garde là-dedans on garde là-dedans on garde l'os prédictible la plexification oui vous allez faire un bouchon MTA vous allez obturer c'est le résultat il est connu mais au niveau de la revascularisation c'est pas très le résultat attendu c'est pas vous allez pas avoir la fermeture systématique l'allongement l'épicissement des parois renforcement des parois radiculaires non pour la plexification avec la avec la revascularisation vous avez une meilleure chance donc tentez toujours cette chance qui ne perd rien à rien je ne sais pas c'est une technique que nous on ne connait pas parce qu'on intègre les concepts dès la formation initiale si elle n'a pas été enseignée lors de la formation initiale les jeunes dentistes utilisent plus les stratégiques thérapeutiques qu'enseignées dans leur formation initiale ça a formé mais la formation continue les articles les congrès l'éducation acquise c'est ce que nous faisons maintenant sur Facebook à travers le groupe Tawassol l'éducation acquise ne doit pas être un obstacle donc agir sur je ne sais pas je ne peux pas parce que acte aisé d'un point de vue technique en fait la régionalisation il est techniquement facile dépasser les barrières psychologiques dire je ne peux pas parce que c'est technique régénérer c'est les spécialistes qui régénèrent c'est la biologie qui régénère le praticien ne fait que quelques gestes codifiés le protocole respecté qui peut être respecté par tout le monde que ce soit le professeur que ce soit le dentiste que ce soit les sciences éducation acquise ne doit pas être un obstacle celle de ces paires réseaux de pratiques on voit on regarde sur Facebook les cas après on fait la même chose après on fait 2-3 fois après ça y est on peut faire mieux on fait la digue après la digue qui fait la différence entre praticien je ne veux pas parce que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec la remascularisation je vais attendre des résultats après il va me dire faire le MTA après ça va coûter très cher donc je ne veux pas vous allez penser à vos intérêts système de rémunération différent dans les pays la revascularisation n'est pas à côté au niveau de la mutuelle la CNOS ou la CNSS l'étude co-efficacité en faveur des traitements maintenant ultra-conservateurs c'est-à-dire faire un traitement un traitement très simple pour ne pas faire trop invasif trop cher gain en santé réduction des coûts vous avez le gain en santé c'est ça le plus important vous avez avec la revascularisation vous avez un gain vous avez la prévention des fractures des racines et la réduction des coûts quel est le coût vous avez un MTA à faire vous avez la revascularisation c'est la lime et la première étape c'est l'hydroxyde de calcium ça existe chez tous les dentistes donc il faut agir sur je ne sais pas je ne veux pas je ne peux pas dépasser les barrières voilà le premier cas remarquez remarquez les résultats qu'on peut avoir avec la revascularisation voilà voilà épicissement fermeture apicale en l'autre cas remarquez mais là il y a de l'os ça c'est la gaine de Herdvik et pour a été traumatisée et a subi un trauma c'est pour ça qu'elle est endommagée c'est pour ça qu'on a les cellules de relais l'os il y a de l'os ici qui ferme vous n'avez pas forcément la dentine ou la cale ostéosémentaire vous avez l'os vous avez le sément vous avez les cellules de relais elle est ouverte elle est allongée oui la parodontite apicale elle est résolue mais la fermeture apicale non avec de l'os voilà là c'est un résultat qui est très intéressant au niveau de cette incisive latérale voilà notre cas voilà voilà encore pas elle est ouverte après elle est fermée elle est allongée en notre cas immature nécrosée fracture coronaire après elle est venue restauration elle est faite après elle est revenue avec une nécrose elle est due à quoi cette nécrose c'est pas le matériau c'est pas le composite c'est pas le mauvais diagnostic c'est parce que il y a une luxation associée il y a un traumatisme au niveau de la gaine de Herdvik et ça on le sait pas quand il a suivi le trauma nous on ne connait pas ce qui se passe au niveau de la gaine de Herdvik on ne peut pas prédire quel est le dommage qui est subi par la gaine de Herdvik au moment du traumatisme ça on va le surveiller après mais ce serait très judicieux d'expliquer ça aux parents parce que on fait que c'est ça ce qui fait la difficulté du traumatisme parce qu'il y a des complications qui peuvent survenir après vous allez voir le sénément la deuxième phase après vous allez voir là c'est beaucoup c'est pas bien c'est pas bien c'est pour ça qu'ils mettent le collagène à côté du caillot pour ne pas mettre il ne faut pas pousser beaucoup le MTA ou la biodontine voilà le suivi on est en cours de suivi conclusion voilà pour la dent immature je pense qu'il faut l'aborder la 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 elle est dystrophique par rapport à la pexogénèse la pexogénèse c'est le traitement de choix quand c'est l'indication quand la pub est vivante privilégie la pexogénèse parce que ça va aboutir à la formation physiologique normale de la racine la pexification maintenant elle a l'hydroxyde de calcium mais elle est obsolète elle est seule en fait on fait l'hydroxyde de calcium qu'en prémédication avant l'obturation avec le MTA le bouchon de MTA mais pendant une semaine à dix jours voire deux semaines ça s'appelle pour désinfecter le canal avant de faire le bouchon de MTA ça s'appelle la prémédication à l'hydroxyde de calcium maintenant discuter entre l'hydroxyde la pexification MTA et la régénération quand vous avez une une canal une racine très courte avec un apex très ouvert c'est la régénération qui est le traitement de choix si vous allez faire l'hydroxyde de calcium vous allez fragiliser davantage avec risque de fracture alors vous allez lui faire perdre la chance d'allonger sa racine alors qu'il y a une possibilité et la pexification MTA doit être envisagée en deuxième choix elle peut être en premier choix quand vous avez le stade au delà du stade 8 de NOLA supérieur à stade 8 vous avez un apex presque fermé et la régénération ne va pas rendre un grand service puisqu'elle est déjà presque fermée et vous avez les parois qui sont épais il y a moins de risque de fracture vous allez faire un bouchon faire une obturation et c'est fini voilà et merci de votre attention je remercie beaucoup le docteur Ben Manson et le docteur Slaoui parce que c'est une très grande initiative parce que j'ai vu beaucoup de conférences qui sont très intéressantes que je me suis déplacé dans des congrès à l'étranger pour y assister pour voir et maintenant je les vois sans rien payer avec le confinement vraiment je n'ai rien senti comme 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 d'ennouyeux dans ce confinement avec ce qui se passe dans le groupe Tawassol ou dans les autres groupes et merci bon les questions conférences c'est visible en cas de choc traumatique avec exostose dans en main que faire en cas d'urgence voilà pour une dent immature ou immature alors il faut voir est-ce qu'elle est mature ou immature le délai il y a le délai il y a le temps extra-alvéolaire et le milieu de le temps extra-alvéolaire quand ça dépasse quand elle est mature et ça dépasse une heure c'est l'endodensie vous allez faire l'endodensie en extra-alvéolaire et vous allez faire la réimplantation la contention maintenant reste le protocole est-ce qu'il faut la nettoyer avec la toxicicline avec le fluor ça diminue la résorption avec le fluor ça diminue la résorption ça peut se faire mais il n'y a pas de preuves scientifiques il faut faire la réimplantation la contention et l'endodensie vous allez faire parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un ligament après parce que ça a dépassé un milieu sec au-delà d'une heure toutes les cellules sont mortes maintenant vous allez chercher un peu l'enculose vous allez chercher l'intégration de la dent dans son alvéole après vous prescrivez antiflamatoire antibiotique il n'y a pas de preuves scientifiques il n'y a pas de validité vous pouvez ne rien faire vous allez faire une suite si vous avez des lésions associées si vous avez par exemple au niveau du tissu mou vous avez une déchirure il faut situer vous avez une expulsion dans une dent et vous avez une fracture coronaire au niveau de la dent il faut la prendre en charge globalement tout il faut voir toutes les dents antagonistes et adjacentes et voir s'il y a une autre forme clinique associée alors reste maintenant vous êtes sur une dent mature et le délai est bien le milieu est bien le conseil qu'on donne aux patients c'est quand il y a un traumatisme il faut garder la dent il ne faut rien planter au niveau de l'alvéol maintenant s'il ne sait pas le faire vous allez le faire sur une compresse vous allez le mettre au niveau de la bouche vous allez le mettre au milieu buccal au niveau de la salive comme ça il ne va pas l'avaler il faut chercher que le milieu soit conditionné pour que le milieu soit bien pour qu'on puisse la réimplanter sans faire d'endodensie pour que la pub sans faire c'est ça l'idéal il y a des milieux conditionnés comme l'équipe de Hanks de Viespen ça doit exister dans des écoles parce que chez le directeur par exemple chaque fois qu'il y a un trauma on le met dans ce milieu et le temps est allongé et n'influence pas la viabilité des cellules et le praticien il est à l'aise de faire la réimplantation sans faire d'endodensie voilà vous pouvez mettre le powerpoint en libre en charge oui oui bien sûr ça je vais le faire le powerpoint je vais voir merci de laisser la conférence sur la page oui merci merci je vais le faire la réimplantation que tout le monde connaît pour la formation il y a l'épithélium il y a le conjonctif il y a le mésenchyme il y a l'épithélium et le mésenchyme ce qui est dans la cellule la pulpe et les mésenchymateuses et ce que vous allez ramener c'est l'épithélium donc le problème c'est que s'il n'y a pas d'épithélium il n'y aura rien il n'y aura rien d'interaction c'est pour ça que l'échafaudage et la pulpe la pulpe c'est une elle est en contact avec elle ne se minéralise pas vous avez entre la dentine et la pulpe la différence c'est que la dentine se minéralise la pulpe ne se minéralise pas et la pulpe elle est en contact avec le ligament avec la péréapexe c'est elle qui va ramener donc en fait comprenez qu'il y a trois il faut le caillot sanguin c'est l'échafaudage c'est le scaphode c'est le caillot et le caillot c'est toi qui vas le faire tu vas faire le saignement après ils sont dans le canal après ça va être un caillot et ce caillot qui est très utile très utile pour la pour la régénération le laser pour les infirmières c'est très intéressant le laser maintenant il y a le laser moi je ne l'utilise pas mais il est intéressant au niveau de la pup pour la désinfection pupectomie qu'on aurait dit chez un adulte qui a si bien oui oui je l'ai fait chez un adulte je fais ça parce que j'ai vu des publications on le fait chez l'adulte parce qu'il n'entente rien à rien quand tu lui expliques il te dit fais ça fais-le parce que les patients ils ont le droit de savoir c'est eux qui doivent vous dire après peut-être il y aura un procès non même s'il n'y aura pas un procès vous allez écrire le certificat médical initial vous allez écrire ce que vous avez diagnostiqué vous allez écrire ce que vous allez traiter ce certificat va aller dans les procès après il va le lire quelqu'un il va dire ah ce praticien n'a pas fait ce qu'il fallait il y a une autre alternative thérapeutique la régénération donc faites attention à la à la certificat médical initial parce que vous allez écrire le plan de traitement qui doit être adapté à ce que vous avez constaté comme diagnostic c'est très important ça incombe votre votre personne la certificat médical initial sur le caillot vous faites votre reconstitution directement vous n'intervenez plus vous êtes MTA en contact avec le caillot après il faut mettre le verronomère hybride et le composite ou le mieux c'est de mettre la biodontine avec le composite ça marche très bien MTA bon il faut attendre parce que MTA sa prise se fait dans un milieu humide mais le Néo-MTA elle a cet avantage tu peux faire ça dans la même séance et en plus il ne colore pas bon MTA je ne te conseille pas de le faire dans le cadre de revascularisation il y a la biodontine il y a le ciment de Portland il y a le il y a c'est tout il y a le Néo-MTA si tu veux faire le MTA faites le Néo-MTA je ne sais pas s'il est vendu au Maroc toujours brillant généreur quelle surveillance doit-on mettre en oeuvre au niveau des dents temporaires l'objectif n'est pas le même il faut que la dent ne se nécrose pas il faut qu'elle soit gardée en bouche pour que c'est le germe de la dent permanente il ne faut pas qu'il y ait de séquelles sur le germe on fait une solution de conservation à condition qu'il n'y a rien de problème au niveau du germe et que l'esthétique est bien la fonction est bien notamment au niveau des dents antérieures si on va faire une prothèse il vaut mieux garder la dent si la foroclinique nous permet de garder la dent temporaire sans risque pour le germe c'est ça l'objectif ne réimplante pas les dents temporaires expulsées pour les dents permanentes ah le revascularisation on ne fait pas ça sur les dents temporaires en cas d'édification radiculaire c'est les stades lors de l'APK comment on fait pour placer un terrain sans déplacement voilà vous allez faire la longueur de travail vous avez la longueur de travail moins 4 mm vous allez amener le fouloir de mâche-tour adapté lequel celui qui rentre dans la longueur de travail moins 4 mm sans fronter dans les parois après si vous avez le plugger vous avez le missing vous avez un instrument qui te permet de déposer le MTA au niveau de la pub après vous allez le pousser vous allez pousser et vous avez laissé 4 mm parce que vous allez calibrer votre fouloir de mâche-tour à la longueur de travail moins 4 mm vous allez faire une quantité de MTA et vous allez la pousser donc elle va dans les 4 mm après vous allez prendre une radio vous allez voir vous allez toujours vous pouvez toujours changer mettre de l'eau et enlever le MTA mettre un autre ou le repousser vous allez la prise ne se fait pas rapidement mais certains aussi font l'aplexification avec la biodentine la technique il faut juste apprendre il faut faire des travaux pratiques de TP d'aplexification avec MTA il ne faut pas l'essayer la première fois sur les patients parce que ça nécessite un apprentissage comment on fait pour placer immobulaire nécrosé immature sur racine distale et mature sur la partie radiculaire médiale comme un bouchon MTA juste sur la partie distale il y a deux racines il y a deux canons une molaire nécrosé on ne fait pas de bouchon sur les molaires on ne peut pas faire sur les molaires on ne fait pas de l'aplexification MTA on fait l'aplexification avec l'hydroxyde de cation dans les parois préposent du MTA alors là quand vous allez mettre le MTA vous allez voir qu'il y a qu'il y a des débris qui restent sur les parois c'est très important avec les comptes de papier absorbant vous allez les enlever il y a plusieurs moyens avec les pinceaux les pinceaux d'adhésif qui sont très grands vous allez l'imbiber un peu essorer et vous allez nettoyer les parois quand vous allez mettre le bouchon MTA vous allez voir qu'il y a du MTA qui reste sur les parois après quand il y aura la prise quand vous allez faire le compte de Guta ça va être des vacuités et c'est indésirable au niveau de la littérature de les laisser il vaut mieux gérer lors de la c'est ça c'est ça l'élément clé est-ce que la régénération peut être pratiquée sur les dents plus radiculées sur les prémolaires oui sur les dents invaginées sur les dents indentées oui elles donnent de meilleurs résultats avec un meilleur allongement rasier un cas on peut être sur les dents monoradiculées oui c'est possible sur les prémolaires présentant la oui c'est possible conduite à un code de fracture radiculaire d'une incisive déplacée chez un enfant dents immatures les fractures radiculaires sur une souvent on ne l'a pas sur une dent immature on peut l'avoir mais souvent le choc est très important et quand il est très important on a la luxation pas la fracture parce que le trait de fracture c'est celui qui amortit le choc et si les caractéristiques de la dent immature c'est que le parodent est lâche il y a plus de luxation que de fracture mais quand ça arrive ça dépend du niveau au niveau du tiers cervical il faut faire une contention il faut faire une contention qui dure 4 mois 3 mois à 4 mois quand c'est cervical et quand tu es tiers moyen 2 mois 2 mois et tu surveilles et tu surveilles la réparation parce que les deux fragments les deux fragments il y aura une réparation il y a plusieurs types de réparation soit une réparation à l'intérieur les odontoblastes ça on le voit sur la dent immature parce que le potentiel est important parce que ça c'est important au niveau d'une fracture radiculaire si vous avez une réparation par les odontoblastes qui fabriquent la dentine la dent pourra orthodontiquement être déplacée complètement et si vous avez des tissus de granulation qui s'interposent au niveau des deux fragments il y a 4 types de réparation après l'orthodontisme va déplacer la couronne et la racine va rester d'un autre côté donc c'est en fonction du type de déplacement faites attention aux mobilisations orthodontiques des dents qui ont subi la fracture radiculaire cherchez d'abord quel type de réparation il a ça on peut le constater sur la radio on a la racine mesiane nécrosée la racine distale évidemment on peut faire la plexification revitalisée ah ouais sur les molaires les molaires bon les molaires la plexification la revascularisation on n'est pas vu des cas non non les molaires non apexogénèse apexogénèse oui quand il y a nécrose ce n'est pas la ce n'est pas la plexogénèse c'est la plexification pour les prémolaires et molaires immatures on peut faire le protocole non prémolaires oui les molaires non la plexification on fait toujours le plus grave c'est la plexification s'il y a une nécrose totale parce qu'il y a des stades de nécrose au niveau de la dent immature elle peut se défendre vous avez une nécrose au stade 1 après il y a le potentiel sur les molaires on ne fait pas de revitalisation de de revascularisation après traumation sur les dents que surveillance doit en mettre en oeuvre pour les dents permanentes qui est obtenue en cas de trouble de l'édification radiculaire on va surveiller jusqu'à l'arrivée de la dent permanente c'est tout on va surveiller la dent temporaire doit être vivante rester sans complications sans lésions inflammatoires sans rien du tout on surveille on fait suivi 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois tous les 12 mois et tous les 6 si tout se passe bien tous les 12 mois pourquoi pas tous les 6 mois tous les 12 mois après on surveille jusqu'à l'arrivée de la dent permanente et on constate s'il y a une une dyschromie séquelle de traumatisme c'est que lorsque la dent arrive en bouche on ne peut pas s'il y a une anomalie de structure séquelle de traumatisme sur la dent permanente c'est lorsque la dent arrive en bouche qu'on va le constater mais on ne va pas dire qu'il y a une complication alors que nous on n'a rien vu mais c'est possible de l'avoir surtout quand il y a une intrusion ou une expulsion implantation d'une dent immature après expulsion peut-être aller jusqu'à combien de temps une heure et le milieu de conservation il faut qu'il soit bien le meilleur milieu c'est l'alvéole il faut qu'il soit réimplanté donner ça séquencer aux professeurs à tous les professeurs des élèves pourquoi on ne fait pas de revitalisation au niveau des molaires c'est de la recherche c'est de la recherche il faut que je vois non j'ai pas vu des cas mais je dois me documenter à vrai dire le dénominateur commun c'est l'avis de l'expert est nécessaire mais n'est pas suffisant pour ce cas c'est la pubmède j'ai pas vu des cas de molaires où il y a la revitalisation les pré-molaires oui et j'en ai fait des cas pourquoi on ne peut pas faire une revascularisation sur les molaires immatures parce que les racines sont petites parce que je n'ai pas vu des cas sur la littérature entre nous quand je veux pratiquer je lis sur PubMed je pose la question je pose la question à PubMed et je vois je vois les publications je vois s'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à la question mais personne ne s'intéresse je dis que peut-être quand j'étais à la fac ça pourrait m'intéresser de faire de la recherche pour pour expliquer quelque chose qui n'a jamais été fait mais entre nous je dois chercher je dois poser des questions professeur Amish Shafi il est avec nous peut-être il a une réponse une question sûrement l'air traumatisme il faut agir le plus tôt possible faire le geste adéquat il y a des guidelines il y a un site internet après je vais l'envoyer sur le groupe WhatsApp vous allez dire fracture coronaire qu'est-ce qu'il faut faire dans immature après il va vous dire vous allez faire ce qu'il y a après vous allez surveiller le reste c'est la biologie qui répare c'est la biologie qui répare après vous allez faire 15 gestes pourquoi on ne peut pas faire une revascularisation sur les mollets je dois me documenter bi-antibiotiques que vous utilisez pour la première étape de re oui la cipro la mitronidazole et ciproproxacine maintenant j'utilise que l'hydroxyde de calcium parce que il y a trois autorités scientifiques dans le monde qui discutent ce qu'il faut faire il y a AAPD il y a endodontique européen et un autre il y a deux des trois ils sont pour l'hydroxyde de calcium et la raison c'est que ils entraînent moins de dyschromie MTA on fait l'hydroxyde quel produit ils utilisent pour l'aplexification MTA j'ai le MTA j'ai le MTA on peut faire un plexifal biodontique oui on peut le faire mais il faut savoir le faire parce qu'il n'est pas la même consistance que le MTA à mon avis il n'est pas plus facile mais le professeur Courson il le fait il dit qu'il est plus facile mais entre nous si vous apprenez à faire avec une technique après ça va devenir plus facile ça va être difficile d'utiliser une autre technique si tu apprends une technique mais c'est possible de faire la plexification avec la biodontine et avec le MTA merci pour on passe par une séance d'hydroxyde de calcium non ah oui c'est la première étape de désinfection dans la revascularisation vous avez une première étape de désinfection dans laquelle on met deux antibiotiques ou on met l'hydroxyde de calcium plus le DTA ou le DTA dans la deuxième séance mais pour l'éponge de collagène on la trouve c'est les implantologistes ils vont te répondre à cette question oui bien sûr envoie-moi votre numéro de téléphone et je vous mets dans le groupe WhatsApp dans lequel on discute souvent les cas tous les cas il y a beaucoup de il y a professeur à mes chefs avec nous au cours il y a la seule qui est en Suisse en fait j'avais un module de traumatologie qui a été reporté à cause de Covid-19 et ça tombe bien j'espère que tous les participants ont assisté à cette conférence envoyez-moi votre numéro de téléphone voilà mon numéro de téléphone vous envoyez-moi le protocole de la fixification avec MTA vous allez la longueur de travail vous allez la mesurer avec votre ligne après vous allez faire la longue avec le le fouloir de Mastou vous allez choisir une longue lequel qui rentre dans la longueur de travail moins 4 mm sans frotter dans les paroles donc ça peut être le vert ça peut être le bleu ça peut être le jaune ça peut être là après vous allez mettre le MTA vous allez préparer votre MTA vous allez le mettre dans votre chambre cavité d'accès et vous allez le pousser avec votre le fouloir de Mastou vous allez faire deux doses ou une seule dose et vous allez la pousser ça va remplir les 4 mm que vous avez laissé vous avez compris c'est très simple ça vous pouvez avoir une prémolaire extraite pour une raison ortho et vous allez faire la procédure vous allez couper l'apex pour avoir l'apex ouvert et vous allez faire tout ça à l'extérieur dans le cas on doit allonger le MTA au biodentil jusqu'aux tiers cervicales ah oui vous avez 3 à 4 mm vous n'avez pas le droit d'aller plus loin parce que si vous allez plus loin vous allez avoir moins de cellules à former la dentine donc 3 à 4 mm si vous aménagez un espace de 3 à 4 mm et le caillot sanguin doit arriver et vous allez mettre votre biodentil en contact la racine pas au tiers cervicales 3 à 4 mm de toute façon c'est fait je vous l'envoie essayez la revascularisation c'est une technique bien et ça peut marcher la deuxième étape où on fait on provoque le sénément essayez de ne pas trop triturer juste créer le sénément créer le sénément et surveiller que le sang monte au niveau de la chambre pulpaire et arriver à 3 mm de votre région cervicale et c'est tout après vous mettre un rouleau de coton pendant 4 minutes par quel moment on met le MTA lors de la revascularisation avec si vous voulez investir il y a des matériaux pour MTA il y a porte Missing tu peux avec une spatule pas un problème revascularisation ça c'est pas difficile il y en a qui mettent le collagène en contact avec le caillot sanguin pour la raison que votre MTA ne va pas plus loin ça c'est plus facile en cas d'une fracture oblique jusqu'au tir radiculaire une fracture corona radiculaire du 11 après 48 heures nature 11 mais la pub est-ce qu'elle est exposée si la pub n'est pas exposée tu peux faire un traitement conservateur recoller le morceau fracture corona radiculaire là chercher les adhésifs et les moyens de collage adaptés à l'abri de Sénémo parce que soit tu fais l'endodensie jusqu'au tiers radiculaire alors ah là là tiers apical tiers apical une fracture corona radiculaire reste maintenant la quantité c'est l'extraction ça c'est pas un très bon pronostic si c'est c'est beaucoup moins loin tu vas faire la traction et la restauration au long d'endodensie tout ça mais ça va jusqu'au tiers apical le pronostic n'est pas bon les fractures corona radiculaire qui arrivent jusqu'au lapex c'est pas bien c'est la dent qui est coupée en deux pour et le contre de ce dé technique je suis pour la régénération quand l'indication est bien posée et après après je je fais la régénération et si je ne peux pas la faire parce que elle a déjà suivi un traitement d'aplexification à l'hydroxyde de calcium je ne peux pas faire la revascularisation après l'hydroxyde de calcium pendant six mois ou trois mois parce que toutes les cellules souches sont mortes comment peut-on maîtriser le niveau de saignement pour laisser de place au niveau du canal ou mettre MTA ça c'est facile vous avez un coton à mettre sur la cavité d'accès c'est le coton qui va faire l'hémostase un coton sec vous avez trois millimètres et le sang s'arrête c'est avec le meilleur hémostase en odontologie dans notre pratique quotidienne c'est la compression vous allez mettre un boulet de coton trois à quatre millimètres et dans ces trois à quatre millimètres vous allez mettre la biodontine MTA le ciment de Portland le néo MTA tu sais tous les chercheurs ils savaient que la régénération existait qu'il y avait une technique de régénération mais il y avait un problème de protocole c'est parce que maintenant ils sont en train de se rapprocher du meilleur protocole c'est pour ça que ça marche quand est-il pour la reconstitution coroner en cas de fracture des dents permanentes un composite collé où est le problème quand c'est important et si l'endodon s'est déjà fait nous reconstitutions avec fibre de verre pour renforcer la racine on reconstitue avec le composite en cas de fracture coroner si la pupille est vivante si la pupille est vivante c'est bien c'est la pexogénèse vous allez surveiller durée moyenne pour avoir régénération ah là là tu sais toutes les études c'est la dernière étude qui a fait une étude sur 4 ans tu sais quel est le résultat quel est le conseil ils ont dit qu'il faut un suivi de plus de 4 ans pour voir les résultats de la régénération donc vous pouvez avoir des résultats au-delà de 4 ans vous allez avoir de toute façon l'image apicale elle va disparaître ça c'est acquis avec la revascularisation vous avez une image apicale après vous allez faire la revascularisation l'image les septembre clinique vont disparaître maintenant reste l'épicissement des parois et l'apex il continue son édification et se ferme là ça demande du temps je ne peux pas te dire parce que la gaine de Hertwig ça dépend des situations on surveille et on constate et on donne une conclusion on dit que peut-être ça n'a pas marché dans ce cas parce que la gaine de Hertwig a subi un traumatisme et maintenant il n'y a aucun moyen de savoir est-ce que la gaine de Hertwig a subi un traumatisme parce qu'on le constate après il y aurait moyen pour avoir régénération vous allez faire ça après vous n'avez pas le certain clinique ton patient ne va pas te faire des problèmes après il y aura un dyschromie légère la fixification par la biodontisme peut-elle garantir le meilleur résultat que oui le professeur Courson il dit mieux il dit qu'elle garantit mieux parce qu'elle a l'expérience moi j'ai fait des cas ça marche aussi ça marche maintenant reste dans votre tiroir qu'est-ce que vous avez mais moi j'ai l'appui de faire des MTA c'est plus facile merci beaucoup après la régénération après la régénération on ne fait pas d'ondondensie tu n'as pas le droit de faire pupectomie si la pub est vivante tu fais la revascularisation pour avoir la régénération vous avez une pub vivante après vous allez faire l'ondondensie après vous allez faire la prothèse après vous allez faire à quoi ça sert de faire tout ça après vous allez avoir une dyschromie si vous allez faire l'ondondensie vous allez faire la régénération vous avez la pub ça y est elle est vivante maintenant reste ce qu'elle évite vous allez faire du test de vitalité maintenant ce n'est pas aussi systématique d'avoir la vitalité après la régénération lorsqu'on a une grande image pire apicale on peut pratiquer la régénération après quand il a 18 ans vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes arrivé vous avez accompagné votre patient à l'âge de maturité prothétique ça dépend des situations cliniques après 20 ans et de la demande de votre patient lorsqu'on a une grande image pire apicale on peut pratiquer la régénération alors là c'est ça le problème tu sais cette question je l'ai posée à beaucoup de gens qui travaillent sur cette question à tous les congrès où j'ai assisté ils ont dit que tu ne vas pas ramener l'infection au niveau de la pub si vous avez une image et que vous allez créer le sénément vous allez ramener quoi au niveau de la pub l'infection et là l'infection ce n'est pas les cellules souches ce n'est pas l'échafaudage ce n'est pas les facteurs de croissance ça ne va pas donner l'odontoblast ou les cellules de relais pour fabriquer la dentine donc maintenant il faut aller au delà de l'infection donc il faut régler le problème d'infection après faire la régénération et c'est ce que je fais dans ma pratique parce que j'ai posé cette question plusieurs fois lorsqu'on a une grande image est-ce qu'on peut couronner la dent avant la régénération couronner la dent avant la régénération non régler le problème pulpaire après vous allez couronner faire une couronne parce qu'il y a un problème esthétique je ne sais pas la régénération c'est le problème pulpaire le régler d'abord régler le problème pulpaire après s'occuper de reste après régénération on fait en donnant ça c'est la ça c'est la pupotomie cervicale dans laquelle on fait l'endodon c'est après mais après régénération ce n'est pas systématique c'est possible mais ce n'est pas systématique mais je dis que la pulpe elle est vivante pourquoi vous allez faire la pulpectomie sur une dent vivante on n'a pas le droit de le faire sur le plan éthique merci docteur j'ai assisté toujours la dyschromie est inévitable quelle que soit la technique oui vous pouvez l'améliorer sachez que vous pouvez améliorer votre protocole opératoire éviter la dyschromie atténuer un peu la dyschromie lors de la régénération un vous allez utiliser l'hydroxyde de calcium lors de la phase de désinfection un au lieu d'utiliser les antibiotiques bon déjà l'aminocycline à éviter mais la bi antibiotique ils peuvent entraîner une dyschromie aussi deuxième phase vous allez faire vous allez utiliser le MTA ça va décolorer la dent la biodontine et l'énergie MTA c'est mieux vous allez utiliser le collagène en contact avec le caillot ça va décolorer la dent certains mettent l'adhésif avant de mettre votre composite vous mettez l'adhésif en contact avec la dentine comme ça ça va atténuer la dyschromie mais la dyschromie dans la dernière étude de Annie elle n'était pas très gênante parce que les patients ne se souviennent pas de la couleur qui existait sur la même dent deux ans ou trois ans avant la régénération mais ils vont faire la différence avec la dent à côté mais la dent à côté peut avoir aussi d'autres facteurs qui vont avoir de dyschromie à ce niveau il peut avoir aussi d'autres facteurs dyschromie il y a plusieurs facteurs il n'y a pas que traumatisme est-elle systématique d'avoir la vitalité après la régénération non on peut ne pas avoir la vitalité elle peut être vivante il n'y a pas d'infection elle n'est pas vivante ou le test et les vitalités elle est probante c'est-à-dire pas trop vivante test au froid pas trop devant une fracture radiculaire autour du moyen sur une dent mature suivie d'une contention une nécrose intérieure alors la nécrose elle survient dans ce trait de fracture au niveau de la fracture radiculaire quand vous avez vous savez le choc il est amorti au niveau de ce trait de fracture rarement on a une nécrose de la partie apical c'est-à-dire la partie de la racine vers le tiers apical c'est la nécrose vous avez une image autour du trait de fracture donc vous allez faire l'endodoncer ou l'apixification vous allez faire une apixification sur le fragment coronaire jusqu'au trait de fracture vous allez l'obturer avec MTA après vous allez faire l'obturation canalaire comment assurer un bon traitement canalaire voilà l'embrochage n'est pas d'actualité dans le passé ils vont essayer de passer de la partie du fragment coronaire jusqu'au fragment apical mais vous allez déranger les cellules qui se trouvent après entre les deux vous allez créer vous allez mettre le le matériau non l'embrochage n'est pas d'actualité on 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 fait l'endodonci que sur le fragment coronaire et le fragment apical rarement il se nécrose mais quand c'est le cas vous allez faire une chirurgie pyrapical pour l'extraire autant échapper suite à une divitalisation ou pupectomie non la pupectomie ça dépend c'est possible mais la revascularisation on a on a on a la dyschromie qui peut être légère si on on fait les précautions nécessaires que pensez-vous de la réimplantation de la dent c'est intéressant si le délai est bien toujours toujours il faut toujours réimplanter chaque fois qu'il y a possibilité de réimplanter vous avez un alvéole vous avez une dent il faut réimplanter il faut respecter le protocole qu'est-ce qu'il y a une conduite à tenir particulière pour le trauma chez les enfants à besoin spécifique alors là c'est la coopération alors là ça peut être ça peut être de ne rien faire parce que ça ne va pas marcher parce que l'enfant n'est pas coopérant et si il est coopérant pour la réimplantation vous allez faire la sédation ou l'anesthésie générale pour faire ce geste après il faut faire la pipectomie la contention c'est faisable c'est faisable il faut toujours faire ce qu'on peut quand il s'agit de coopération il ne faut pas dire la coopération les enfants à besoin spécifique ils ont le même droit d'être soignés de la même qualité de soin que les enfants normaux donc il faut essayer toujours tenter de faire surtout quand c'est une dent immature il va nécessiter un suivi peut-être des actes à faire mais essaie toujours de faire expliquer ça aux parents ça dépend de l'handicap si c'est un autiste où il n'y a pas de communication ça peut être difficile de l'aborder ça dépend ces cas on les traite cas par cas mais en général on fait le geste on fait ce qu'il faut de mieux pour lui et on le fait profiter de meilleures choses taux de succès pour avoir revitalisation il y a un taux je n'ai pas affiché les taux mais il y a un taux pour avoir que l'image apicale disparaît il y a un pourcentage de réussite en rapport avec l'épicissement des parois mais il y a un pourcentage très faible pour qu'il y ait une fermeture apicale parce que la gaine de Herdvik c'est aléatoire comme résultat on n'a pas beaucoup d'informations on ne peut pas avoir cette information on ne va l'avoir qu'après qu'après avoir réalisé la revascularisation mais le taux de succès il est bien vous avez l'image qui disparaît vous avez l'épaisseur des parois vous avez l'allongement des racines qui était court après il y a deux tiers de la racine après il devient allongé c'est déjà pas mal et vous avez des cellules à l'intérieur de la pub qui sont vivantes mais ce n'est pas l'odontoblast ce n'est pas la retour ad intégrant mais maintenant on a la chance on a la chance nous odontologistes que la régénération est passée à la clinique et on a un protocole qui codifie sur les patients taux de succès chez un patient un risque d'endocardite infectieuse pour les appétit apexogenèse oui apexogenèse dans risque d'endocardite la pub est vivante maintenant il faut que vous soyez sûr du diagnostic sur la dent permanente immature chez un patient à risque d'endocardite apexogenèse ça peut marcher la revitalisation bon non apexification revitalisation pour l'endocardite infectieuse non maintenant reste est-ce qu'il faut extraire ah là ces cas se discutent par staff tu sais même si je connais la réponse mes sentiments c'est des gars décédents mais le problème l'intérêt du patient à risque d'endocardite la santé prime avant tout là je discute quel type d'endocardite est-ce qu'il a fait un épisode est-ce que c'est greffé est-ce qu'il est guéri est-ce qu'il est à haut risque ou pas de risque chez l'enfant diabétique avec dents permanentes immatures on peut réaliser s'il est s'il est s'il est équilibré chez l'enfant diabétique équilibré apexification apexogenèse pas de problème pas de problème sur les antibiotiques s'il est déséquilibré s'il est équilibré c'est la même chose on le traite de la même façon qu'un patient normal un enfant normal mais si mais s'il a un hémoglobine lique et élevé il est déséquilibré avec des complications on peut réaliser on peut réaliser apexification apexogenèse génération est-ce que le diabète aggrave l'infection l'infection aggrave le diabète on suit il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes ça peut marcher la régénération chez un enfant diabétique déséquilibré sous antibiothérapie vous allez faire votre première phase sous antibiothérapie et votre deuxième phase sous antibiothérapie et vous allez faire un suivi pour voir pour la plexification en même terme pour la régénération vous avez trop de trituration au niveau de la pulpe vous allez suivre c'est des cas où il faut suivre si vous voulez faire ça si vous voulez s'engager dans la conservation il faut suivre c'est là c'est au niveau des dents temporaires on ne fait rien je pense qu'on a débordé sur le temps je remercie beaucoup le docteur le docteur de cette initiative merci donc le docteur va peut-être vous faire quelque chose après je vous ai envoyé son numéro de téléphone si il a un sujet à vous présenter vous le faites aussi merci beaucoup à la prochaine ça va ça fait bravo tu es excellent tu as coupé tu viens de couper il faut couper attention il faut couper la ligne la compétence ça fait très bien très bien c'était excellent tu m'as aidé